Salut, moi c'est Thomas. Comme tu le sais peut-être déjà, il y a quelques mois j'ai aménagé ma Clio 2 pour en faire un véritable petit van. La Clio van, elle nous a permis d'explorer plein d'endroits magnifiques, de découvrir la France et de traverser l'Europe jusqu'en Slovénie. Ce que je te propose pour ces prochaines vidéos, c'est de partir avec moi à l'aventure dans un nouveau pays à l'étranger. Alors pose-toi tranquillement et profite de ces belles images. Alors je dois t'avouer que ce voyage ça fait un sacré bout de temps qui me fait rêver. Et pour pas te mentir, tout a failli être annulé à la dernière minute. Je t'apprends rien mais le 31 mars 2021, notre président de la République a instauré 4 nouvelles semaines de confinement sur l'ensemble du territoire. On avait tout préparé, tout imaginé, on s'était projeté, on avait qu'une envie c'était de partir et à ce moment là on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire ? Soit on décide de tout annuler ou alors on décide de quand même partir, un peu au culot et on verra ce qui se passe. Et je pense que maintenant tu commences à nous connaître et on a opté pour la deuxième solution. On a fait un test PCR, attendu les résultats, puis on est tout simplement parti. On a foncé droit vers le sud, direction le soleil. On n'avait pas énormément de temps, du coup il fallait qu'on se dépêche et qu'on passe par les autoroutes. La première étape de notre trip était, on peut le dire, le paradis de la vanlife et du surf en France. Je veux bien sûr parler de la région des Landes et de la Gascogne. La dune du... Et c'est pas naturel du coup, c'est vraiment... Ah si, c'est naturel. C'est incroyable. T'es choqué là ? T'en ai pas de cheveux ? Je pensais qu'il y avait des marches. Galère ? T'y arrives ou pas ? Ça glisse ? La dune du Pila, c'était le spot qu'on voulait absolument voir dans cette région. Mais comme on dit, pour aller voir là-haut, il faut le mériter. Deuxième du tout, voulez-vous ? La chante. Géante montagne de sable, je sais pas combien de mètres est fait, c'est magnifique, c'est vraiment incroyable comme espace, il y a pas mal de monde mais il y a moyen de s'écarter pour qu'il y ait vraiment personne On est hyper content parce que c'est vraiment un grand objectif pour nous, par exemple au Sahara ou dans des déserts, c'est vraiment des paysages qui nous attire de fou, dans des immenses déserts de sable et en venant ici on savait que ça allait être très beau mais on ne s'attendait pas du tout à trouver un résultat comme ça C'est pas un gros gros gros, rien Du coup là on a trouvé un spot par fortnite à 10 minutes d'ici donc là on va y aller parce que là dans deux trois heures il fait nuit il faut qu'on achète à manger avant 19h ça ferme dans 45 minutes avec le couvre-feu donc là il faut absolument qu'on parte on va y acheter à manger on se pose et là on a le coucher de soleil dans deux heures et demie environ ouais c'est ça on serait bien resté sur la dune du pila pour regarder le coucher du soleil mais les obligations de la cléovane nous obligeait à partir il fallait qu'on trouve un spot qu'on prépare à manger qu'on prépare le lit avant le coucher du soleil ça fait partie des petits inconvénients de ce mode de voyage et il faut le savoir bon c'est comment la dune du pila incroyable t'as kiffé ouais franchement c'était fou tu prends une banane ouais moi je vais prendre un market de fraises tu veux pas bon du coup tous les supermarchés étaient fermés c'est encore mieux on a trouvé un petit restaurant à emporter merci beaucoup au courage ils sont trop gentils alors on a acheté quoi des fraises une banane deux burgers t'as pris des crevettes mais d'où t'aimes bien les crevettes toi bah c'était le seul truc qu'il y avait on prend du coup la direction le spot par fortnite j'espère qu'il va être bien moi je pense qu'il y aura pas mal de monde sur les spots là parce qu'on a croisé vraiment beaucoup de vannes il y a beaucoup de ça ici après là ça va on est pendant on est en période on va dire un peu de covid donc il y a moins de monde mais je pense qu'il y aura quand même beaucoup de monde sur le terrain ouais on va voir bon voici le spot de ce soir pas mal de monde hein mais on est plutôt cool ça va c'est plutôt cool je kiffe c'est chaud pour la douche hein ? douche ? j'y arrête honnêtement je dois t'avouer qu'on est de plus en plus rapide à se déployer chacun sait ce qu'il a à faire ses petites tâches en fonction de ses facilités et ça nous laisse encore plus de temps pour profiter on va dire que c'est l'expérience qui commence à payer bah du coup les burgers qu'on a acheté bah il se fait froid il fallait les réchauffer dans un tour donc on espère que ça va être bon hein avoir le temps de profiter d'un bon petit coucher de soleil tout en dégustant un bon burger fait maison honnêtement on peut dire que le voyage commence plutôt bien bon on va faire le petit point du matin la nuit c'est super bien passé là on se réveille avec un super bleu levé de soleil c'est vraiment magnifique juste en face de l'océan on a dormi dans un spot où en fait il y avait vraiment plein de vannes donc ouais franchement il doit y en avoir vraiment des dizaines et des dizaines c'était plutôt pas mal parce qu'on était pas trop collés il y avait de la place pour tout le monde donc même en période de covid il y a quand même beaucoup de personnes qui voyagent en vannes j'étais vraiment assez surpris beaucoup beaucoup de personnes qui voyagent en vannes en camping-car et qui se confinent au niveau des règles ça a l'air de passer donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui me demandent si quand même en période de crise sanitaire on peut quand même voyager sinon la région j'ai vraiment beaucoup aimé on sent que la van life a une place très importante dans les Landes près d'Arcachon il y a vraiment énormément de vannes il y a énormément de terrain pour se poser de grands terrains l'été ça doit être vraiment blindé de monde mais il y a vraiment cette culture de la van life du surf et ça ça me plaît beaucoup franchement j'aimerais bien rester plus longtemps je pense qu'on va revenir ici plus de temps parce qu'il y a plein de choses à faire le programme d'aujourd'hui c'est direction le sud encore plus on va direction la frontière on va aller au Pyrénées au parc national des Pyrénées je sais plus et on va essayer de franchir la frontière donc ça c'est le programme d'aujourd'hui et de demain on tient au courant I wish you could swim bon là du coup on est toujours en direction du parc national des Pyrénées il nous reste plus que 1h30 j'avoue que on se pose de plus en plus de questions parce qu'on voit vraiment très 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 peu de voitures sur notre route quasiment aucune voiture sur notre route en direction de l'Espagne donc on sait pas si on va réussir à passer on sait pas on va voir là l'objectif c'est quoi ? c'est de se poser dans les Pyrénées de visiter un peu de voir comment ça se passe puis demain soit ce soir soit demain peut-être plus demain d'essayer de franchir la frontière pour après bien profiter en Espagne on a fait des tests PCR juste avant de partir donc on a 72h pour passer la frontière on espère que ça va passer en fait on sait pas du tout on est un peu dans le flou mais bon c'est ça qui est bien aussi on va tester on va voir on arrive pas à passer on va trouver une autre solution on va faire autre chose mais c'est ça la question est-ce qu'on va réussir à passer la frontière et aller en Espagne c'est l'aventure c'est l'aventure tu parles espagnol toi ? si quantos años tienes ? un non si je sais 2 comment se dit 20 ? 20 20 20 años 20 años 20 años tu hablo espagnol muy bien non comment on dit non ? c'est non hein ah putain c'est chaud incroyable comment on a changé de paysage ce matin on était au bord de la mer au bord de l'océan tu nous fais par quoi le bon là ? des pattes ouais comme d'hab avec des tomates cerises des saucissons des pommes potes et du beurre c'est beau ça du coup je vais tenter un petit truc pour essayer d'avoir une douche chaude ce soir on va essayer du coup là on est juste à côté d'un petit ruisseau et je vais aller remplir la douche cholaire et je vais la laisser toute la journée chauffer enfin même quand on va se balader tout ça je vais la laisser dans le coffre je pense que l'eau elle va chauffer un peu et au moment où on arrivera on mettra la douche cholaire dans le compartiment moteur c'est un conseil que vous m'avez donné vous m'avez dit que ça chauffait pas mal donc on verra c'est très bon C'est parti ! Sur des cascades de plus en plus magnifiques Bon, de l'autre côté On va te laisser là pour cet épisode T'inquiète pas, il y a énormément d'épisodes Qui arrivent pour ce road trip J'ai énormément de choses à te montrer Un grand merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout Abonne-toi pour ne pas rater la suite Lâche un like, un commentaire Et on se dit à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501